Salut à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans la suite de Last Day of June. Dans l'épisode précédent, nous avions découvert qu'on pouvait remonter le temps, mais cela n'a pas suffi à sauver Anastasia. Donc en fait, aujourd'hui, avec Billy, on va essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre afin d'empêcher peut-être, éventuellement, qu'un accident aussi grave n'arrive. Donc ils savaient qu'elle était enceinte et ils étaient déjà en train de construire un berceau. Parce que tu vois, en faisant le montage de cet épisode précédent, je me suis rendu compte que j'avais oublié que la femme était enceinte, ce qui rend la chose encore pire ! C'est pire encore ! Enfin, je n'arrive même pas à déterminer le truc, franchement. On est en train de choisir les vêtements du bébé. Alors... Du coup, là, j'ai réussi à déboucher... Enfin, à débloquer cet endroit. Est-ce que ça signifie que ce sera débloqué dans les souvenirs aussi ? C'est une bonne question. Bon bref, quoi qu'il en soit, on les débloque maintenant. De toute façon, on pourra revenir bien plus tard. Pourquoi tu la pousses ? Ah non, elle était déjà en... Attends... Attends une minute ! Non, ce n'est pas ça, c'est que... Il a été au courant de la grossesse. C'est les nouveaux souvenirs, en fait. C'est les nouveaux souvenirs qui affluent. Elle va accoucher ? C'est elle qui est en fauteuil roulant. Je n'arrive pas... Je ne sais pas, c'est bizarre. Donc, du coup, j'ai créé un nouveau tableau à visiter. Je ne comprends pas ce souvenir, en fait. Ça se passe quand, en fait, ce passage ? C'est forcément dans le passé, mais je veux dire... C'est après l'accident ? Après l'accident, on découvre que... Ils ont quand même... Elle n'est pas morte dans l'accident, en fait ? Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Bon bref, c'est chelou. J'ai envie de te dire. Je ne peux pas ouvrir cette porte, malheureusement. On va aller voir le nouveau tableau. Qui est ici ? On va voir ce qu'on peut modifier en étant... Belinda ! L'a sauvée. C'est quoi ce bruit, ce gémissement, en fait, qu'on vient d'entendre ? Rires De là à penser qu'il y ait des obscures pensées, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas ? Donc, Belinda est une jeune blonde qui vit dans... Elle est amoureuse, clairement, de Billy, en fait. Vu qu'elle a carrément des photos de lui dans son album avec des petits cœurs. Si là, je n'arrive pas à déterminer qu'ils sont amoureux... Quelle est amoureuse de lui ? Du coup, en fait, elle s'est fait friendzone, c'est ça ? Anastasia est passée par là ? Tu jettes la poubelle ? Ouais, c'est le mieux que tu as à faire, franchement. Franchement, il ne faut pas... Il faut passer à autre chose, il faut... Move on ! Ne regarde même pas la poubelle. C'est plus facile encore de ne jour, parce que tu peux carrément le mettre dans la corbeille de ton ordinateur et faire supprimer. Il n'a aucun retour en arrière possible. Ah ! D'accord, c'est ta mission, en fait, avant ton déménagement, de rendre... Elle tape à la porte et elle rentre, en fait, avant même de... Oh ! Oh, elle a essayé de faire un contact au physique au niveau des doigts. Est-ce que je peux te... Au revoir ? Oh ! La pauvre. La friendzone est difficile. C'est un état de fait qu'on ne peut pas accepter. Un état de fait qu'on ne peut pas survivre. Le seul moyen de survivre à la friendzone, c'est de détruire la friendzone. J'aurais dû mettre mon T-shirt master friendzone aujourd'hui. D'ailleurs, qui est en vente sur mon site, sur ma boutique en ligne. Le lien dans la description. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire, maintenant, avec Belinda ? Déménage, passe à autre chose, vis une autre vie. Je pense que c'est le mieux que tu as à faire. En tout cas, si c'est ce que tu cherches. Ah, ça va être dur pour elle, franchement. Ouais, ça va être dur, en fait, de vivre aussi proche de... ...ça, de ça, ça. Voilà. Je comprends parfaitement la tristesse. Il y a un truc avec ce bateau-là. On nous montre ça en gros plan ralenti plusieurs fois. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est là, tout est la question. Tout est fait dans le... La narration n'a pas de dialogue. Donc, tout est fait dans l'image. Tout est fait dans les indices visuels que tu peux appréhender. Attraper, je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, il est 6 heures, je pense. Et donc, du coup, me voilà avec mon dernier carton. Est-ce que je vais dire au revoir à cette maison avant de partir ? Je regarde juste si je peux, en fait, visiter la maison un peu plus. Apparemment, non, la caméra n'a pas très envie de bouger. Donc, du coup, elle vivait dans une sorte de grand loft. Ce qui n'est pas plus mal, tu sais. Ah, c'est bon, je suis libre maintenant de mes mouvements. Donc, du coup, on peut regarder un petit peu partout. Elle a effectivement enlevé tous les tableaux des murs. Ah, je pouvais déploser n'importe où, en fait. Je n'étais pas obligé de faire ça. Voilà, cours, cours, cours. J'aime bien comment tu... Elle roule du cul quand elle marche. Bonjour, je m'appelle Belinda. Je ne sais pas pourquoi je cherchais le nom Belinda. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Voilà, on est dans un pays un peu russe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des prénoms comme ça. Voilà. What ? Ça glisse ? Attends, attends, attends. Je suis en train de me dire que ça glisse si on porte des trucs. Ce qui est génial, c'est que maintenant, si je reprends le petit garçon, je pourrais faire tomber ce truc-là et pouvoir récupérer son souvenir qui est derrière. Est-ce que ça implique qu'on va devoir remodifier le temps en fonction... Ah oui, je ne peux pas passer, en fait. Donc, il me faut un râteau, je pense. Oui, parce que tu vois, elle est maladroite comme tout. Et donc, il lui faut un râteau pour pouvoir faire ça. Alors, là-bas, il y a un chemin. Apparemment, on n'a pas le droit d'y aller. La meuf, elle a un truc comme ça dans sa cour, tu sais. Pas n'importe où. Donc, du coup, on a... ça partout, là. Et il faut qu'on puisse mettre ça. Ouais, bah oui. Oui, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Mais il me faut un râteau, en fait, parce que je n'arrive pas à traverser. Regarde, c'est toujours tombé par terre. Ça veut dire que c'est vraiment enregistré. Donc, du coup, je vais devoir chercher... Bah, le râteau, il est là. Tout simplement. Est-ce qu'elle peut ouvrir les portails ? Même si c'est de l'autre côté. Elle n'est pas assez grande non plus. Bah, c'est quoi ces gens-là ? Elle pourrait simplement sauter au-dessus ? Ça aurait été plus simple ? Mais non, apparemment, non. Pas vraiment. Vu l'heure qu'il est, techniquement, le petit garçon... Ce serait bien, en fait, qu'on puisse le voir, en fait, courir dans tous les sens. En train de... Salut, tiens. Salut, toutou. Salut, bruitu. Est-ce que je peux passer par là ? Non, ça, c'est des souvenirs du bonhomme. Je vais pouvoir venir ici. Et voilà. Bonjour, monsieur. Il ne veut même pas lui dire bonjour. C'est triste, en fait. Elle se fait ignorer par tout le monde, en fait. Moi, je n'aurais pas apprécié. C'est pour aller chez... Qui, ça ? C'est pour aller sûrement chez... Sûrement chez... Gonzales. Voilà. Gonzales, il habite ici. Je pense, hein. C'est parce que le papy, grand-père Richard, lui, il habite de l'autre côté. Donc... Est-ce que... Ah ! Il faut que je mette quelque chose dedans qui va permettre de soulever le truc. En fait, tu sais, techniquement, tu pourrais juste passer au-dessous aussi. Mais... Bon, on dit ça, je ne dis rien. Alors... Est-ce qu'il y a la même chose ici ? Il y a le même concept ? Non. Ah, si. Il y a le même concept, mais... Il y a... Mais qu'est-ce que je peux mettre dedans ? Est-ce que je peux mettre le carton ? Tu peux pas ouvrir cette porte, là ? Ah, mais je suis bête, en fait. Il faut juste que je fasse le tour et que j'ouvre le portail par ici. Tout simplement. J'ai fait tout le tour du petit maison pour rien, en fait. Il fallait juste que j'ouvre le portail, ici. Pas besoin de râteau, quoi. Je me suis pris un râteau. Ah ! Attends ! C'est là toute la métaphore, en fait. Cette fille, elle s'est pris un râteau. Donc, du coup, elle va devoir utiliser le râteau pour pouvoir partir et bouger ailleurs. J'étais sûr qu'on pouvait utiliser son carton pour pouvoir faire ça. Voilà ! Est-ce que je peux aller ici ? Nope ! Je vais pouvoir... Je vais ouvrir ça ici. Je vais ouvrir toutes les portes que je peux ouvrir. Comme ça, j'ai aucun souci et que tout est disponible et tout est... Voilà, ça, c'est pour le petit gars. On va ouvrir ça aussi, ici. On ouvre tous les portails ! À partir du moment où tous les portails seront ouverts, ça veut dire qu'on aura la liberté totale de faire, de bouger comme on veut. Tu vois ? Je suis la libératrice de portails. Je suis... Belinda. Aha ! Voilà, est-ce que je peux ? Ah ouais, je peux. Je peux faire partout. Je vais aller partout, tu vois. La maison a été vendue. Et donc, du coup, nous devons déménager. Ok, d'accord. Quand elle était petite, apparemment, elle a déménagé dans cet endroit. Donc, du coup, là, elle repart. Elle repart après avoir été ici. Je vais descendre en bas avec mon balai, là. Il y a un truc, là. Je l'avais pas vu. Ah, mais si je suis bête, c'est ma... C'est juste que comme c'est flou, en fait, j'ai du mal à voir au loin. Je pense que tous les personnages vont devoir mettre des lunettes à un moment donné, parce qu'il ne faut pas déconner. Salut ! Coucou ! Il s'amuse tranquille. C'est mignon. Oh ! J'ai pas convaincu à aller, là. Oh, merde ! Oh, merde ! On peut les observer au loin, en train d'apprécier. Et du coup, j'ai regardé ça, explorateur. J'ai un succès pour ça. Du coup, en fait, on a... J'ai utilisé le bon personnage pour faire ça, en fait. Damn ! Those feelings, dude ! Et je vais mettre mon carton et ça va, je pense, enclencher la suite d'événements qu'on connaît tous. Ah, je comprends. Il me faut une corde. Et pour avoir la corde, il me faudrait que les enfants ne jouent pas au cerf-volant. Et le grand-père... Qu'on puisse attacher, en fait, les cartons. Et éviter, en fait, qu'ils tombent au sol. Je tenais juste à signaler, au fait, au passage, que ce jeu est comme Life is Strange et ce sont des musiques copyright dessus. Ce qui fait que, potentiellement, il y a du flag. Il y a du flag. Au revoir. ... Let's go ! Ils aiment bien faire ce mode de première personne dans les voitures. Et je trouve ça vraiment intense. Tu sais quoi ? Le meilleur moyen, en fait, ce serait de ne pas tourner à gauche. Ce serait de tourner à droite. Mais il ne pleuvait pas, il y a deux secondes. D'accord. La réaction en chaîne va causer la suite d'actions qu'on connaît. C'est mort où, en fait, il va avoir l'accident, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a quand même de l'aqua planning, là, où il est. Il pourrait simplement freiner, tout simplement, mais... Il a tout envoyé par terre. Donc, du coup, je vais devoir faire la situation avec le gamin. Mais attends... Attends, je vais rejouer le gamin. Parce que, là, mon problème, c'est qu'il faut que je trouve une autre occupation pour le gamin. Parce que, clairement, il faut qu'on récupère la corde. Parce que, en faisant, en rembobinant le petit gars, j'ai ouvert toutes les portes. Donc, du coup, déjà, on a accès à plus d'endroits qu'auparavant. Le souci, c'est que... La corde... Si on ne joue pas au cerf-volant avec le grand-père, on va devoir jouer au ballon avec le chien, tu vois. Terminer la journée. Non, je ne veux pas terminer la journée. Merci, moi. Alors, je vais devoir... Alors, je peux déjà traverser aux endroits où je ne pouvais pas et récupérer ce souvenir. Alors, le petit gars, il est parti, lui aussi, et il lui a donné sa casquette. Donc, la casquette qu'il porte sur sa tête, c'est la casquette de son meilleur pote. Alors, petit Billy Bob, je suis désolé, mais on va devoir essayer de trouver comment faire pour sauver la jeune demoiselle. Alors, ici, on peut faire ça. Petit garde-bambe. Yes. Alors, souvenir. Alors, ils ont cassé une vitre du grand-père. Et juste après, il a déménagé. Vous pensez qu'il a déménagé parce qu'il a cassé la vitre du grand-père ? Ce serait intéressant. Est-ce qu'on peut faire la même chose ? Est-ce qu'on peut péter une vitre et, éventuellement, se faire virer, en fait, de l'endroit ? Il y a les deux trucs en même temps. Ok. Ouais, ouais, t'as créé carrément un nouveau souvenir qui est encore plus horrible que le premier. C'est pas grave. Cette fois-ci, j'ai le ballon. J'ai pas le ballon. J'ai la corde. Je pensais pas que c'était possible, en fait, de faire les deux souvenirs en même temps, simultané. Je pensais que les deux événements étaient liés. Ce qui fait qu'apparemment, non. Du coup, à partir du moment où t'as toutes les cartes, je pense qu'il faudra essayer de les arranger pour avoir la meilleure fin possible. Merci, grand-père. Super sympa, comme tout. C'est quoi, ce truc-là ? C'est un marteau ? Je crois que c'est un marteau. Je sais pas. Attends, je pouvais parler au marteau ? Non, je peux pas parler au marteau. Donc, du coup, le gamin, il est où, lui ? Il y a moyen de récupérer le cerf-volant pour lui sans qu'il aille faire toutes ses cascades, etc. Je l'entends crier. J'entends rigoler, là. Il est où ? Ah, ils sont en train de jouer ensemble au ballon. D'accord. J'ai pu le saluer. Et, du coup, il n'y a pas vraiment un choix par rapport au gamin. Je veux dire, on peut pas interagir, même si on connaît la vérité, on peut pas interagir entre nous, afin que les événements n'arrivent pas. Je vais juste attacher, je vais voir ce que ça fait différemment. Peut-être... Peut-être qu'on aura un meilleur... Un meilleur... ...événement. Tout attaché. Je pense que, là, on a créé un nouveau truc. Allez. J'ai une nouvelle carte. C'est les paquets attachés. Le meilleur événement, en fait, ce serait qu'on reste sous la pluie, en fait, avec l'autre. On aurait pu rentrer, tout simplement. On reste sous la pluie, de façon romantique, un peu comme dans les films d'amour, etc. Là, il pleut et tout. Et on ouvre le cadeau, quoi. Ou, mieux encore, qu'on n'aille pas du tout au ponton ! Mieux encore, on détruise le ponton, et du coup, on n'y va plus du tout. Ou alors, mieux encore, on change la flèche de droite. Parce qu'on voit cette flèche tout le temps, en fait. On la change de direction, tu sais. Bon, là, ça ne changerait rien, parce qu'il y a quand même le gamin, en fait, qui traverse la route. Ah ! Très bien ! Normalement, il est censé avoir les cartons, ici. Ça n'arrive pas, donc on peut traverser. Et on va se croiser. La route est serrée, quand même ! Eh ! Eh ! Voilà ! Tout est bien, qui finit bien ! Bon, je... Il reste encore deux cartes, donc je ne suis pas fou. Non, toujours pas, mec. Toujours pas, mec. Ouais, je sais, ça peut être agaissant. Limite énervant. Le temps est une chose vraiment compliquée. Vous avez vu le film, la machine a remonté le temps, et ça apprend exactement le même concept. Ça n'a pas suffit. J'aime bien, en fait, les succès qui rajoutent un peu d'histoire, aussi, au niveau de ce que pense le personnage, etc. Souviens-toi. Qu'est-ce qui s'est passé, concrètement ? C'est lui ! Non ! Non ! Mais ce n'est pas vrai ! Mais destination finale, quoi, le truc ! Rires Mais ouais ! Mec ! Abusé, quoi ! Et bien sûr, il y a encore le grand-père. Donc, malgré qu'on arrivera à arranger ce qui s'est passé ici, il y aura encore le grand-père qui va poser problème plus tard. Donc, on va aller voir les souvenirs et on va voir ce qu'on peut récupérer. Ah, la voiture est défoncée ici. Et elle fume encore ? Elle a perdu le bébé ? Je me demande, en fait, si, effectivement, elle a vraiment... Elle est morte, en fait, dans l'accident, ou, au contraire, il survive, de toute façon, à l'accident et, en fait, elle perd le bébé, en fait. Ta gueule télé... Bah, pas téléphone, mais ordinateur. Non, mais oh ! Je vais voir, en fait, de ce côté-là. Ils lui offrent un cadeau, mais elle n'en veut pas. Et ils ont perdu, quand même, toute la joie de vivre qu'il y avait auparavant. Un pinceau... Ah, il lui a offert un kit de pinceau pour apprendre à dessiner. Attends une minute ! Ça se passe avant ? Ça se passe avant l'événement ? C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un passif, en fait, avant... Avant tout ça ? Alors, Gonzales leur a montré un bon endroit pour apprendre à peindre, je suppose ? Pour le meilleur et pour le pire. Ok, d'accord. Donc, en fait, si on... D'après ce que je comprends, et je sais pas, je peux me tromper, dites-le-moi dans les commentaires si je me trompe. Ce qu'on vient de voir actuellement, c'est qu'ils étaient déjà en couple ensemble. À un moment donné, elle est tombée enceinte. Et, suite à un souci... Arrête, qu'est-ce que tu fais avec la caméra ? Suite à un souci de grossesse, elle perd le bébé. Donc, du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il lui donne une... Enfin, il lui donne, en fait, un pinceau, il lui offre des pinceaux, qui lui apprend, du coup... Enfin, qui va lui donner, du coup, un hobby, une passion pour la peinture. Et tout ça, ça se passe, si je comprends bien, avant l'accident. Bien sûr, je peux me tromper, hein. D'où le truc pour le meilleur et pour le pire, en fait. Salut à tous et à toutes, je suis Seroths, et bienvenue à tous dans la suite de Last Day of June. Dans l'épisode précédent, nous avions découvert qu'on pouvait remonter le temps, mais cela n'a pas suffi à sauver Anastasia. Donc, en fait, aujourd'hui, avec Billy, on va essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre, afin d'empêcher, peut-être, éventuellement, qu'un accident aussi grave n'arrive. Donc, ils savaient qu'elle était enceinte et ils étaient déjà en train de construire un berceau. Parce que, tu vois, en faisant le montage de cet épisode précédent, je veux dire, je me suis rendu compte que j'avais oublié que la femme était enceinte. Ce qui rend la chose encore pire. C'était... Salut à tous et à toutes, je suis Seroths, et bienvenue à tous dans la suite de Last Day of June. Dans l'épisode précédent, nous avions découvert qu'on pouvait remonter le temps, mais cela n'a pas suffi à sauver Anastasia. Donc, en fait, aujourd'hui, avec Billy, on va essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre, afin d'empêcher, peut-être, éventuellement, qu'un accident aussi grave n'arrive. Qu'est-ce que ça arrive ? Salut à tous et à toutes, je suis Seroths, et bienvenue à tous dans la suite de Last Day of June. Dans l'épisode précédent, nous avions découvert qu'on pouvait remonter le temps, mais cela n'a pas suffi à sauver Anastasia. Donc, en fait, aujourd'hui, avec Billy, on va essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre, afin d'empêcher, peut-être, éventuellement, qu'un accident aussi grave n'arrive. Donc, ils savaient qu'elle était enceinte, et ils étaient déjà en train de construire un berceau. Parce que, tu vois, en faisant le montage de cet épisode, enfin, d'épisode précédent, je veux dire, je me suis rendu compte que j'avais oublié que la femme était enceinte. Ce qui rend la chose encore pire ! C'était... C'est pire encore ! Enfin, j'arrive même pas à déterminer le truc, franchement. C'est en train de choisir les vêtements du bébé. Alors... Du coup, là, j'ai réussi à déboucher, enfin, à débloquer cet endroit. Est-ce que ça signifie que ce sera débloqué dans les souvenirs aussi ? C'est une bonne question. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on les débloque maintenant. De toute façon, on pourra revenir bien plus tard. Pourquoi tu la pousses ? Ah non, elle était déjà en... Attends... Attends une minute ! Non, c'est pas ça, c'est que... Il a été au courant de la grossesse. C'est les nouveaux souvenirs, en fait. C'est les nouveaux souvenirs qui affluent. Elle va accoucher ? C'est elle qui est en fauteuil roulant. J'arrive pas... Je sais pas, c'est bizarre. Donc du coup j'ai créé un nouveau tableau à visiter, je comprends pas ce souvenir en fait, ça se passe quand en fait ce passage ? C'est forcément dans le passé mais je veux dire, c'est après l'accident ? Après l'accident, on découvre qu'elle est pas morte dans l'accident en fait ? Enfin je sais pas, c'est bizarre. Bon bref, c'est chelou, j'ai envie de te dire. Je peux pas ouvrir cette porte malheureusement. On va...